Sous ma vidéo pour améliorer sa vision naturellement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires qui me demandaient des explications sur le glaucome, sur la tension oculaire, qui me demandaient si ces exercices et ces techniques que je donnais, elles pouvaient aussi s'appliquer au glaucome. Et à chaque fois, je ne répondais pas parce que forcément, c'est quelque chose qui est assez complexe, je ne peux pas juste répondre avec un commentaire, et puis ça me demande énormément de temps. Donc j'ai décidé que je ferai une vidéo spécifique sur le glaucome, la tension oculaire, et c'est ce que je fais dans cette vidéo. Avant toute chose, on va essayer de définir ce que c'est que le glaucome, de voir les symptômes, comme ça on va bien comprendre le contexte. Le glaucome, qu'est-ce que c'est ? C'est une pathologie qui touche évidemment l'œil, et qui va dans un premier temps, en général, nous donner une vision en tunnel. C'est-à-dire qu'on va perdre la vision périphérique, et on va juste avoir une vision qui va se resserrer, avoir une espèce de vision en tunnel. Donc vraiment, en gros, c'est comme s'il y avait la lumière au bout du tunnel, et puis on ne voyait pas les côtés. Ensuite, on va avoir des douleurs oculaires, donc des douleurs aux yeux. Douleurs aux yeux qui sont généralement aussi causées par le blocage du canal lacrymal, donc du canal d'écoulement des larmes. En fait, ici, vous avez au-dessus de l'œil une glande qui produit les larmes, et juste ici, là, vers le nez, vous avez un petit canal qui permet l'écoulement normal des larmes. Donc là, la production des larmes pour humidifier l'œil, et hop, ça descend, et ça va vers ici, pour s'écouler normalement. Sauf que dans le cas du glaucome, en général, il peut y avoir une obstruction ou un blocage complet du canal lacrymal, qui fait qu'en fait, les larmes ne peuvent pas s'écouler, et en fait, elles vont remonter au niveau de l'œil, et on va avoir en fait une espèce de larmoiement permanent. Maintenant, on va avoir les yeux qui vont être tout le temps pleins de larmes, très humides, et ça, ça peut causer plein de problèmes, et notamment augmenter la tension oculaire. Et donc là, on y vient, c'est là le lien entre glaucome, tension oculaire, c'est qu'en général, il y a une tension oculaire qui est augmentée par ce blocage du canal lacrymal. Maintenant, je vais vous partager des solutions naturelles pour cette problématique, puisque finalement, c'est pour ça qu'on est sur cette vidéo. La première solution naturelle, et donc je vais vous ramener à mon autre vidéo, parce que oui, il y a plein de points qui s'appliquent. La première chose que je vous invitais à faire, c'était notamment des exercices oculaires, des mouvements des yeux, le fait de bouger vos yeux, le fait de regarder au loin, de regarder près, de regarder en haut, regarder à gauche, etc. Sans pour autant bouger la tête, ça, le fait de faire des mouvements des yeux, va permettre d'améliorer la vision de manière générale. Et oui, donc, en cas de glaucome, c'est efficace. En tout cas, ça peut aider. Donc si vous voulez voir mon autre vidéo, je vous la mets dans la description, je vous la mets ici aussi. Comme ça, vous pourrez la consulter à postériori. Ensuite, il y a évidemment des compléments alimentaires. Tous les compléments alimentaires, antioxydants, etc. et vitamines et minéraux qui sont bons pour les yeux, vont s'appliquer en cas de glaucome. Parce que quand on aide les yeux à fonctionner correctement, automatiquement, on a une chance, et en tout cas, on favorise la réduction du symptôme, on favorise la bonne santé de l'œil de manière générale. Je vous mets tous les compléments alimentaires dans la description, évidemment. Est-ce que c'est une solution au glaucome ? La réponse est non. Est-ce que ça va aider ? La réponse est oui. Autre solution naturelle, ça va être de réduire son niveau de stress général. Parce que le niveau de stress général impacte évidemment la tension, et qui dit impacte la tension, dit aussi impacte la tension oculaire. Et donc, le fait de réduire son stress peut aider à réduire la tension oculaire, et donc à réduire les symptômes du glaucome. Et enfin, on va limiter tant que possible le tabac, qui lui peut augmenter le risque de glaucome, et la caféine, qui elle peut augmenter temporairement la tension oculaire. Donc ces deux éléments, tabac, caféine, c'est à limiter grandement. Donc tabac tant que possible, arrêté, et caféine limitée au maximum. Et donc là, j'ai pas d'autre solution naturelle à vous donner comme ça, pour traiter une telle pathologie. Donc vous allez me dire certainement, mais du coup, elle est où la solution ? La solution, je vais vous la donner après, parce que, comme vous le savez, en naturopathie, on s'intéresse à la cause des symptômes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce glaucome ? Donc là, on a traité un petit peu les symptômes, on a patché, on a aidé l'organisme à fonctionner correctement, mais qu'est-ce que c'est la cause de ce glaucome ? Eh bien, je vous propose, comme toujours, qu'on voit la relation psycho-émotionnelle qui existe. Vous le savez, le corps est connecté à tous les étages, vous avez le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique, pour ne citer qu'eux, et ils sont en interconnexion permanente, tant et si bien que le mental impacte l'émotionnel, qui impacte le physique, et le physique impacte l'émotionnel, qui impacte le mental. C'est une relation à double sens, et dans le cas du glaucome, il y a évidemment des causes psycho-émotionnelles profondes qui sont associées, et qui font que le corps exprime ce symptôme, et cette problématique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre chaque symptôme, et on va essayer d'en comprendre l'origine psycho-émotionnelle, pour mieux savoir qu'est-ce qu'on va faire pour agir, et comment on va traiter notre glaucome au maximum. Évidemment, mes conseils ne se substituent pas à l'aide d'un médecin, je le précise. Alors, le premier symptôme, c'était la perte de vision périphérique. On a la vision en tunnel, et donc qu'est-ce que ça signifie la vision en tunnel ? La vision en tunnel, c'est qu'on a l'impression d'aller d'un point A à un point B, sans finalement pouvoir vraiment attraper son présent. On est très très mélancolique par rapport à son passé, on se réfère très souvent au passé. Le présent, il semble inatteignable, parce que finalement, il y a très peu d'options, elles sont fermées les options, et puis le futur, il fait peur. On a peur du futur, et c'est pour ça qu'en général, en plus de la perte de vision périphérique, on a une perte de vision de loin. Parce qu'on ne veut pas voir le futur. Le futur nous fait peur. Et donc tous ces symptômes concordent par rapport à ces problématiques profondes-là. Ensuite, la tension oculaire, elle vient du fait qu'on ressent une grande tension, une profonde tension intérieure, et qui se répercute du coup sur ces yeux, puisque la tension, elle est associée à ce qu'on voit, à ce qui vient, qui nous fait peur, à notre présent, qui est immédiatement très difficile à cerner. À chaque fois, on a des opportunités, mais on n'arrive pas à les saisir, on ne sait pas pourquoi. C'est la vision tunnel, on n'arrive pas à les saisir, du coup, on va vraiment du point A au point B, et en fait, on se rattache toujours à notre passé, et on se dit que le passé, finalement, c'était tellement bien. Et ensuite, pour ce qui est du canal lacrymal obstrué, bloqué, en général, il vient du fait qu'on a énormément refoulé d'émotions par le passé. On a eu des traumatismes, on a eu des choses qui nous ont profondément touchés, et on a gardé ça à l'intérieur. Ce qui fait qu'on s'est retenu de pleurer par le passé. Et aujourd'hui, le corps, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il faut évacuer tout ça. Et en fait, automatiquement, on a... Finalement, on pleure en permanence. En permanence, on pleure parce que le corps a besoin de pleurer puisqu'on ne veut pas nous-mêmes le faire. Et tous ces symptômes concordent avec ces problématiques-là. Alors, qu'est-ce que c'est la solution ? Ou plutôt, les solutions ? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez si vous êtes dans ce cas-là ? Eh bien, au maximum, vous vous posez. On arrête de projeter tout le temps en arrière, d'avoir peur de l'avant. Il faut vivre son présent. Son présent, il a l'air obstrué, mais il ne l'est pas puisque c'est une perception de votre part. Vous prenez un papier, vous prenez un crayon et vous marquez vos options. Vous marquez ce que vous aimez parce que vous avez oublié de vivre. Donc, il est temps juste de vous reconcentrer sur vous-même. Il est temps de vous poser les questions qu'est-ce que j'aime profondément dans la vie ? Qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit ? Maintenant, tout de suite, pas demain, pas hier. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire et que je ne me suis jamais autorisé à faire ? Est-ce que je peux le faire maintenant ? Qu'est-ce que j'ai profondément envie que ma vie devienne ? Il va falloir ensuite mettre en place les actions nécessaires. Il n'y a pas de mauvaise action. Ce qui est important, c'est de sortir de cette stagnation. Votre situation ne change pas, n'évolue pas puisque finalement, vous n'évoluez pas, vous ne changez pas. Donc, il est temps juste de faire des petites choses qui vont vous permettre de débloquer la situation et remettre l'énergie de votre vie en mouvement puisque vous êtes en stagnation totale. Une énergie en stagnation, c'est ce que l'on veut absolument éviter. Il va falloir remettre du mouvement là-dedans. Créer des opportunités, créer des changements, même des micro-changements dans vos routines. Allez, vous allez, je ne sais pas, à une rencontre autour de chez vous, il y a un événement qui est organisé, vous y allez, vous allez connecter. Vous ne savez pas ce que vous y attendez, mais vous y allez quand même, juste pour changer les choses et voir créer même les opportunités de votre vie. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a réussi un peu mieux à vivre au présent et du coup de se créer des opportunités futures qui vont être plaisantes et du coup le futur ne fera plus peur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va gérer les émotions, ces émotions qui sont en permanence refoulées. On va les gérer. Comment on les gère les émotions ? Il faut les faire sortir, il faut les laisser s'exprimer. Parce que si on ne les laisse pas s'exprimer, on se remplit, on se remplit, on se remplit, exactement comme un verre d'eau et vous êtes un verre d'eau puisque finalement arrivé ici, hop, le verre d'eau en permanence, il déborde, il déborde, il déborde. Donc il va falloir vider. Comment on vide ? Pareil, on prend son petit papier et on commence par là. On commence à marquer tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a besoin de libérer, tout ce qu'on a besoin de dire. Si on a besoin de dire quelque chose à une personne mais qu'on n'arrive pas à lui dire, on va commencer par l'écrire sur le papier. On va le sortir de nous-mêmes et physiquement, réellement, concrètement, le poser sur le papier pour que ça sorte de nous, dans la matière ici, sur le papier. C'est une première étape qui est hyper hyper puissante. Ce que vous pouvez faire, c'est même écrire une lettre à cette personne si ça concerne une personne. Si cette personne n'est plus de ce monde ou si cette personne, vous ne voulez pas lui remettre la lettre, ce n'est pas grave. Écrivez-la comme si vous lui parliez et puis vous ne la remettez pas, ce n'est pas grave. Deuxième étape, une fois que vous avez écrit sur le papier que vous êtes vous avec vous-même, vous allez chercher à vous confier, à partager ça à quelqu'un. Ça va, une nouvelle fois, vous permettre de le sortir et donc, finalement, presque de diviser l'énergie, le poids de cette situation avec une autre personne, une personne de confiance, une personne avec qui vous pouvez et voulez vous confier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir encore faire des pas en avant pour aller vers cette situation et faire en sorte de la changer jusqu'au plus profond de vous-même. Et si vous avez des rancœurs et si vous avez de la colère, parce que c'est souvent le cas, puisque finalement, le foie est très connecté aux yeux, il va falloir les libérer. Allez dire aux personnes concernées si vous le pouvez, bien sûr, avec diplomatie. Tout s'explique. Ce que, comment vous avez vécu les choses, si c'est possible. Vous pouvez même prendre un coussin, votre coussin pour dormir et imaginer ses émotions et hurler dedans. Vous faites ça régulièrement. En fait, vous allez libérer cette peur petit à petit à travers le cri. Il y a plein de choses à faire. Et donc, vraiment, deux grandes étapes. Reprendre votre vie en main, reprendre votre présent en main et revivre à nouveau. Et deuxième étape, la libération émotionnelle. Et donc, en parallèle de ça, vous allez voir que naturellement, le stress, il va descendre puisque votre vie sera beaucoup plus agréable et puisque cette tension intérieure va descendre, la tension oculaire devrait aussi se réduire. Voilà les solutions psycho-émotionnelles qui sont extrêmement puissantes associées au glaucome et à la tension oculaire que je voulais vous partager. Maintenant, j'aimerais beaucoup entendre vos commentaires. Si vous, vous êtes touché par ce glaucome, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Est-ce que vous avez réussi à avoir des leviers de cette vidéo ? Parce que c'est vraiment ce que je souhaite à travers cette vidéo, que vous ayez eu des leviers puissants. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Ça me fait un grand plaisir toujours de connecter avec vous, de vous lire. J'ai de moins en moins de temps pour vous répondre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça devient extrêmement difficile et j'ai beaucoup de travail mais je fais mon possible. Donc, vraiment, partagez tout ça avec moi. Ça me fait un plaisir vraiment de vous lire même si je ne vous réponds pas par manque de temps. Moi, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.